de nouveaux cieux et une nouvelle terre sont déjà là ils sont vus de nos yeux vus et une ville nous dit le texte est descendant du ciel descendant c'est au participe présent elle est donc par nature toujours en train de descendre cette ville c'est une ville en train de s'édifier mais mais par le haut comme un don de dieu pas comme un effort humain pour même collectif pour bâtir quelque chose une ville entièrement en train de se construire par le haut en commençant par exemple à construire les bâtiments par la toiture avant de mettre la fondation en commençant ainsi à construire l'humain par la tête par le coeur par la foi la nature même de l'avenir de dieu pour nous et avec nous est d'être toujours en train de se déployer par le haut vers le bas vers les petits comme une parole qui s'incarne dieu nous dit ce texte ensuite est comme l'alpha et l'oméga il est un commencement de genèse de construction et il est la finalité de notre développement du développement du monde et notre vocation d'humain et de vivre chaque jour de cet alpha et de cet oméga construisant nous mêmes du haut vers le bas et déjà le salut l'espérance de dieu se déploie dans notre existence et dans notre monde jean nous en parle ici poétiquement il évoque d'abord deux réalités qui sont éliminées ou plutôt qui commencent déjà à s'effacer puisque c'est progressif dans ce texte en voie d'être éliminé la mer c'est à dire le chaos primordial les catastrophes les maladies toutes les mauvaises coïncidences qui nous blessent nous tirent vers le bas nous éparpillent c'est là la première cause de mal dans le monde de souffrance souvent terrible et la seconde cause de mal si douloureuse envoie d'être éliminé aussi nous l'avons entendu les lâche les infidèles éliminé comme des virus sous le désinfectant du feu et du souffrant alors bien sûr il n'est pas question d'éliminer ce qui serait plus infidèle que la moyenne car j'en nous dit bien que nous serons tous avec dieu demeurant avec lui dans la paix qu'il n'y aura plus ni larmes ni cris ni souffrance et donc ce qui est éliminé c'est pas quelques personnes c'est le lâche en chacun de nous c'est notre lâcheté c'est notre infidélité résiduelle j'allais dire puisque déjà elle disparaît dans la vision de gens et cette folie qui consiste à tordre la vérité pour tromper nos frères et nos sœurs pour diviser et donc après cette double élimination des sources du mal j'en nous propose deux comparaisons de la vie que dieu espère de la vie que dieu construit et qu'il commence à déployer par le haut vers le bas cet avenir est comme une ville qui descend du ciel nous dit jean une ville c'est une somme de personnes différentes de rencontres d'échanges de solidarité et aussi de ressources mises en commun du réseau électrique d'eau de canalisation de transports de d'hôpitaux donc toutes ces ressources c'est des forces pour pour entreprendre et pour tenir bon une ville lieu de rencontre où la rencontre avec l'autre me donne à être comme le dit en particulier le philosophe lévinas ma subjectivité rencontrant celle de l'autre ne peut plus être si pleine d'elle même ne peut plus se prendre elle même pour dieu pour un point de vue global mais elle est reconnue comme la trace de mes pas sur la poussière du sol la deuxième comparaison pour ce salut de dieu en train d'advenir cette ville est comme une tente ce qu'est né en grec alors nous ne l'avons pas entendu dans la traduction parce qu'ils ont gommé je ne sais pas pourquoi cet aspect si important dans la théologie biblique dieu camp avec nous comme dans une tente de nomades toujours prêt à se déplacer à cheminer d'étape en étape comme abraham qui avec dieu va vers lui même nous dit le livre de la genèse au chapitre 12 comme les hébreux qui dans le désert pour aller vers la terre promise vers la vie se déplacent d'étape en étape guidé justement par la présence de dieu qui est là alors oui dieu est comme avec nous dans une tente de nomades c'est à dire toujours prêt à se déplacer toujours en cheminement toujours à venir vers une plus grande fidélité oui comme abraham est béni par dieu avant même de se mettre en route promis d'être bénédiction pour une multitude c'est ainsi que dieu nous béni et nous accompagne pas à pas main dans la main qu'il accompagne chacune et chacun qu'il accompagne les uns et les autres différents de moi et qu'il nous accompagne tous ensemble dieu nous béni et nous accompagne ainsi amen l'histoire de l'église est jonché de ces traces de murailles que l'on a construite et qu'on s'est évertué à entretenir car cela permettait de pouvoir préciser qui est dedans et qui doit rester à l'extérieur en fonction de critères qui ont été définis avec l'histoire de manière de plus en plus précise celui ci était bon donc il avait le droit de rester à l'intérieur l'autre était mauvais et il était par définition de l'autre côté de la muraille on s'est évertué à les construire jusqu'à peu près 19e 20e siècle avec un souci constant qui nous permettait de pouvoir définir qui est le peuple de dieu et qui en faisait partie et par définition qui n'en faisait pas partie en vertu de critères clairement définis depuis le début du 20e on s'est évertué à démolir ces quelques murailles vestiges de notre histoire en tout cas pour quelques églises mais il se trouve que le monde lui a continué à les bâtir des murailles il y en a beaucoup encore aujourd'hui il y a 30 ans de cela exactement le mur de berlin tombait 31 ans c'est vrai mais cela fait 30 ans que les deux allemandes se sont réunifiés simplement il y a entre temps un petit monsieur qui est aujourd'hui hospitalisé le patron du plus grand pays du monde ou presque qui s'évertue à en reconstruire un entre son pays et le mexique des murailles il y en a entre le maroc et l'espagne il y en a entre la corée du nord et la corée du sud il y en a en Palestine entre Israël et la Palestine des murailles il y en a environ une vingtaine encore or le texte que nous venons d'entendre décrit une muraille qui laisserait penser aussi que nous sommes encore sujet et même quand cette Jérusalem sera descendue du ciel que nous serions encore sujet entre guillemets à cette séparation à ce tri entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas complètement pour ne pas dire que c'est mauvais simplement ce texte introduit une petite notion quand même extrêmement importante c'est que l'entier de cette ville est totalement transparente il n'y a pas de cloison qui empêche de voir de l'autre côté les murs sont faits d'or tellement transparents qu'ils ressemblent à du cristal ou du vert comme nous venons de l'entendre la ville elle-même n'a pas de murs qui permettent de pouvoir séparer ou en tout cas distinguer de manière claire ce qui est d'un côté ce qui est de l'autre non tout est transparence d'une part et d'autre part elle est immense les dimensions que l'on a entendues 12 000 unités de distance 12 000 stades cela correspond approximativement approximativement à la superficie de l'Espagne c'était une manière pour l'auteur du livre de l'Apocalypse de dire que cette Jérusalem qui descend elle n'est pas comment dit-on localisée dans un endroit clairement défini dans une géographie qui serait le centre de la Palestine Jérusalem non mais qu'elle englobe en fait le monde entier d'une part qu'il n'y a personne qui en serait à l'extérieur dans la mesure où il y a 12 portes qui sont constamment ouvertes d'une part d'autre part et enfin que les murailles sont tellement hautes qu'elles font la liaison entre le ciel et la terre autrement dit comme Marc le disait il y a un instant la communication entre le ciel et la terre est comme annihilée dans la mesure où il n'y a plus de distance entre le haut et le bas tellement c'est grand c'est la tête c'est Dieu qui descend sur terre c'est le royaume qui descend au milieu d'entre nous la petite morale que nous pouvons tirer de la construction de cette ville ou plutôt de la forme de cette ville un cube absolument parfait qui engloberait l'entier du monde connu du moins à cette époque là nous laisse penser que les conditions qui nous permettaient auparavant de pouvoir distinguer celui qui est bon de celui qui ne l'est pas celui qui a le droit de rentrer dans cette ville et celui qui doit en être exclu toutes ces conditions là sont tombées elles n'existent plus puisque tout le monde fait partie de cette ville tout le monde est un citadin comme un autre de l'entier de cette ville pour le dire autrement c'est un peu l'antithèse de l'histoire de la tour de Babel ce n'est pas les hommes qui créent un pont qui tentent de créer un pont pour rejoindre Dieu dans le ciel ou faire descendre le ciel sur terre non c'est Dieu qui descend au milieu de nous pour essayer pardon non pas pour essayer mais pour rassembler l'entier de l'humanité un peu à l'image de ce que nous avons fait il y a quelques jours de cela où nous avons fait tomber un certain nombre de murailles celles qui nous permettaient de dire je suis de Champel-Maladiou ah moi je suis de Arves ah moi je suis des eaux-vives non aujourd'hui nous faisons partie d'une rive un peu à l'image peut-être comme une préfiguration de la Jérusalem céleste nous faisons partie d'une région il nous incombe dès lors de ne pas reconstruire des murailles afin de nous séparer avec des portes qui nous permettraient de pouvoir dire celui-là a le droit de rentrer l'autre doit rester à l'extérieur c'est peut-être là la tâche qui nous attend Amen la fin de la description de cette Jérusalem céleste est éclatante on nous dit que la place de la ville est d'or pur comme de vert transparent qu'un fleuve de vie resplendit comme du cristal toute cette saigne est comme baignée de lumière et on pourrait dire qu'à la fin de l'Apocalypse finalement la lumière triomphe non pas la lumière du soleil et de la lune ou la lumière d'une lampe mais une autre qualité de lumière grâce à laquelle l'alternance du jour et de la nuit n'a plus besoin d'être c'est une lumière qui envahit tout comme si finalement les ténèbres étaient dissoutes et dans la lumière et que tout finissait dans une flaque de lumière c'est vraiment ce que j'avais vraiment cette impression en lisant ce texte on a l'impression que tout ce qui était ténèbres, obscurité, noirceur n'existe plus dans la lumière qui émane maintenant de Dieu et de l'agneau finale éclatant donc à en faire peut-être un peu mal aux yeux cette ville céleste semblant aussi difficile à contempler que le sommet d'une montagne enneigée ou que la surface d'un lac que la lumière d'été fait miroiter avec ardeur c'est donc les yeux un peu plissés ou avec des lunettes de soleil que l'on s'approche de ce texte parce qu'on touche peut-être ici à une lumière trop intense une réalité ultime qui peut brûler nos yeux dans cette réalité ultime où s'accomplit finalement le dessein de Dieu il est écrit je ne vis pas de temple dans la ville on pourrait dire ici que toute la ville est devenue temple il n'y a plus besoin de circonscrire la présence divine dans un lieu la lumière s'est diffusée partout la ville est comme transfigurée comme le fut le corps de Jésus lors de la transfiguration et Jean-Pierre Lemaire dans son poème transfiguration rend compte de cette lumière je vous partage ces mots de Jean-Pierre Lemaire transfiguration son visage éclatant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la neige je ne les ai pas vus en haut de la montagne la lumière était dans ses moindres gestes quand il guérissait quand il parlait à quelqu'un même quand il dormait tout petit dans la crèche elle fut aveuglante pour moi sur la croix soleil crucifié comme le voit l'hiver dans les arbres nus des rayons de sang où il donnait tout qui traversait mon coeur après ce vendredi je suis restée aveugle jusqu'au dimanche il a guéri mes yeux en venant me voir le matin de Pâques où il a surgi de l'autre côté du monde et du temps porteur d'une lumière toute neuve et douce aujourd'hui quand le ciel rend visite à la terre et que j'apparais dans un halo clair c'est elle qui m'entoure si j'en appelle maintenant à la poésie c'est qu'il n'y a peut-être qu'elle qui peut nous faire saisir ce que signifie Jésus-Christ comme lumière du monde une lumière défaisant la nuit comme la mort une lumière comme le dit Jean-Pierre Lemaire neuve et douce qui nous est offerte qu'une lumière neuve et douce puisse se déposer sur nos vies transfigurer un quotidien blafard illuminer nos regards fatigués c'est la promesse de l'Évangile je ne vis pas de temple dans la ville lit-on dans notre texte et bien nous des temples nous en avons encore trois et je me souviens quand je suis arrivée dans la paroisse de l'Arve Muriel Joie sa présidente répétait souvent qu'il est important qu'une petite lumière continue à brûler dans le temple de plein palais dans les quartiers autour de ce temple je crois que ce qu'elle voulait dire c'est que dans ce quartier urbain dont elle était responsable il s'agissait de prendre soin fidèlement de la petite lumière de l'Évangile comme on allume une veilleuse dans la chambre d'un enfant et si vous vous souvenez des peurs nocturnes que vous avez peut-être eues pendant votre enfance vous vous souvenez de l'importance de cette petite lumière qui brillait dans votre chambre que ce soit une veilleuse ou un ray de lumière qui passait par la porte la moindre source de lumière pouvait nous rassurer parce que grâce à elle nous n'étions pas engloutis dans la nuit et je me suis demandé si nos temples n'avaient pas finalement très humblement vocation d'être des petites veilleuses dans la ville des lieux où des hommes et des femmes se rassemblent pour résister ensemble à tout ce qui pourrait éteindre la flamme de l'espérance le feu de l'amour la lumière divine qui rayonne en eux et si nos temples étaient très humblement les réceptacles d'un tout petit peu de cette lumière si éclatante dont il est question dans l'Apocalypse Georges Aldas écrivait ceci l'important ce n'est pas de dominer de convaincre et encore moins de briller l'important est de rayonner de toucher les âmes mais comment rayonner ? comment toucher les âmes ? je crois que en tant que chrétien enfant de lumière oui nous le sommes la lumière nous a été donnée mais comment la laisser se diffuser ? et bien peut-être en n'oubliant pas que cette lumière est bien là en nous même quand nous faisons la vaisselle même quand nous devons payer nos factures même quand nos proches nous agacent cette lumière est en nous alors à nous de veiller à ne pas laisser cette lumière être étouffée par le poids des contraintes ou par les émotions désagréables à nous de tout faire pour laisser cette lumière briller en nous et à travers nous en essayant de lui faire le moins possible obstacle pour qu'il n'y ait plus de murailles et qu'il n'y ait plus de portes en nous-mêmes pour que cette lumière puisse rayonner en nous et parmi nous la question je pense et moi que vais-je pouvoir faire que qu'est-ce que je pourrais cesser de faire ? quels sont les actes quelles sont les paroles quelles sont les pensées qui entravent le rayonnement de cette lumière ? et se poser cette question je trouve c'est assez reposant parce que nous n'avons pas à nous dire oh là là il faut que je convoque des énergies nouvelles il faut que j'ai de nouvelles idées il faut encore que je lance de nouveaux projets ce que nous avons à faire c'est simplement d'arrêter de faire certaines choses de gaspiller notre énergie dans des activités des engagements qui ne nourrissent pas notre feu intérieur et qui ne permettent pas à la lumière de prendre toute sa place alors que nos trois paroisses unissent maintenant leurs forces je pense que c'est à ce travail de discernement que nous sommes appelés à revenir ensemble à ce qui est l'essentiel de l'évangile à ce qui est porteur à ce qui est lumineux en nous et entre nous à ce qui fait le centre de notre vie de foi alors ne perdons jamais de vue que notre vocation est de revenir sans cesse à ce qui donne de l'éclat à nos vies de revenir sans cesse à cette lumière toute neuve et douce pour reprendre les mots du poète cette lumière toute neuve et douce qui nous est donnée en ce moment même aujourd'hui maintenant puisse cette lumière éclairer notre avenir commun Amen